Le secteur de la santé s'est effondré à Gaza. L'Union européenne ignore les crimes de l'occupation et Israël ment au sujet de ce père dans la guerre du secteur. Le secteur de la santé à Gaza a complètement effondré, selon la confirmation du porte-parole du ministère de la santé palestinien, qui a dénoncé les crimes d'extermination commis par l'occupation israélienne contre les habitants de la région. En plus de l'effondrement et du siège des hôpitaux, Israël a arrêté 36 professionnels de la santé travaillant à Gaza. La situation est similaire pour le croissant rouge palestinien. Le directeur de l'information a confirmé que l'occupation bombarde les centres d'hébergement, visent les ambulances et le personnel médical, conduisant de nombreux hôpitaux à cesser de fonctionner en raison de manque de carburant, ne laissant que 7 hôpitaux en service. Au milieu de ces crimes, Israël a tenté de se distancier de certaines de ses actions à Gaza après la diffusion des images montrant des dizaines de prisonniers palestiniens à moitié nus, entravés et les yeux bondés. Les conseillers à la Sécurité nationale d'Israël ont affirmé qu'il s'agissant d'opérations d'inspection pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'armes ou d'explosifs avec les suspects, déclarant que des photos similaires ne seraient pas publiées au nouveau. Mais les médias israéliens ont dévoilé les mensonges de l'occupation concernant ces pertes dans la guerre de Gaza. L'armée a officiellement signalé 1 600 blessés, tandis que les dossiers hospitaliers ont enregistré 4 591 au cours de cette période. La presse israélienne a confirmé que le nombre des soldats blessés est plus de 5 000, dont presque 2 000 étaient devenus handicapés. La position internationale évolue à l'égard d'Israël. La ministre française des Affaires étrangères déclarant que Paris envisage d'imposer des sanctions spécifiques aux collants israéliens impliqués dans des actes de violence en Cisjordanie. Alors que la position française évolue, celle de l'Union européenne semble totalement différente. Les discussions entre les États membres portent sur des mesures d'escalade contre Hamas en y sachant ces ressources financières sans aborder les crimes de guerre commis par Israël à Gaza.